Bonjour à tous, dans cette dernière vidéo d'initiation AP5 version Python, nous allons programmer un petit jeu. Il s'agit d'un jeu de logique où vous avez 9 cases et lorsque vous cliquez sur le milieu d'un côté, cela inverse tout le côté. Lorsque vous cliquez sur un coin, cela inverse les 4 cases correspondant à ce coin. Et lorsque vous cliquez au milieu, cela inverse les cases suivant une croix. Le but du jeu est de réussir à obtenir la figure avec du noir tout autour et une case blanche au milieu. Alors exemple de partie, je vais cliquer à cet endroit là, en haut, en bas, et il ne me reste plus qu'à cliquer ici pour gagner. Nous ferons également une version en 3D où on n'utilisera plus la souris, mais les touches de 1 à 9 du clavier. Si j'appuie sur 8, sur 2, sur 1 et sur 9, j'ai à nouveau gagné. Pour mémoriser la configuration du jeu, à savoir si le pion est noir ou blanc, on peut utiliser un tableau à 9 cases, qui commence par exemple en bas à gauche, donc position 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et la position gagnante sera donc 1, 1, 1, 1, si 1 correspond à noir, 0 pour blanc au milieu, et à nouveau 1, 1, 1, 1. Ensuite, si on clique par exemple ici, il doit inverser ces 4 cases. Donc passer de 1 à 0 ou de 0 à 1. En cliquant au milieu d'un côté, on inverse tout le côté. Et pour le centre, on inverse suivant la croix. Donc j'importe la bibliothèque P5 et RANDINT. On va définir le SETUP et DRAW. Je vais ajouter tout de suite RUN. Alors on va commencer par se créer une position aléatoire du jeu, qui va être un tableau. Et pour chacune des cases, on va ajouter dans ce tableau soit un 0, soit un 1, pour avoir du noir ou du blanc. Donc je rajoute au tableau jeu, la valeur RANDINT, qui est 0 ou 1. Alors on peut déjà tester. Si je fais print jeu, et que je ne boucle pas. Pour le moment, je ne vais rien mettre dans le SETUP. Vous pouvez écrire PASS. J'exécute, je regarde dans la console. Et j'ai bien un jeu au hasard. Blanc, blanc, noir, etc. Si j'exécute à nouveau, j'ai un autre jeu. En variable globale, on va également se définir un autre tableau. qui va mémoriser les cases que l'on doit changer si on appuie sur cette touche ou celle-ci, etc. Donc par exemple, si j'appuie sur 0, je dois inverser 0, 1, 3, 4. Donc la première combinaison, c'est 0, 1, 3, 4. Si j'appuie sur le 1, je dois inverser 0, 1, 2. Et vous continuez comme ça avec les 9 possibilités. Donc on va pouvoir commencer à afficher notre jeu. Je vais marquer afficher jeu. Et je vais définir une fonction que j'appelle afficher. Avec comme paramètre, je vais remettre jeu. Mais je pourrais utiliser une autre variable. On a donc 9 cases. Donc pour i, in range, 9. Ou alors vous utilisez deux variables. Une pour les colonnes, une pour les lignes. Alors on va commencer par la couleur du cercle. Est-ce qu'il est blanc ? Est-ce qu'il est noir ? On va dire qu'il est noir si la valeur qu'il y a dans jeu à la position i, c'est un 1. Sinon, on va mettre du blanc. On demande à remplir la forme avec cette couleur. Et on va dessiner un cercle à une certaine position sur la fenêtre. Donc ma fenêtre graphique, je ne l'ai pas définie. On va mettre par exemple 400, 400. Donc on peut par exemple séparer les cercles de 100 pixels. Je vais faire 100 fois i% 3 permettant d'avoir le reste de la division de i par 3. Donc si vous prenez tous les entiers entre 0 et 8 et que vous regardez leur reste en les divisant par 3, vous obtiendrez 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2. Donc on aura bien les bonnes abscisses. Et pour les ordonnées, on va faire i divisé par 3 en faisant une division entière. Donc pour 0, 1, 2, la division va faire 0. Pour 3, 4, 5, cette division va donner 1. Et pour 6, 7, 8, la division va donner 2. Donc ça permettra d'augmenter de 1 à chaque fois que i augmente de 3. Donc comme je les ai espacés de 100 pixels, je vais mettre par exemple 80. Donc je vais exécuter. J'obtiens donc ce visuel avec le centre du premier cercle qui est ici. Donc on va décaler l'ensemble vers la droite en rajoutant par exemple 100 pixels. Et vers le bas en rajoutant à nouveau 100 pixels. J'exécute. On peut également mettre des bordures plus épaisses. Je vais mettre par exemple 4. Alors on peut se définir deux autres fonctions. Savoir si le joueur a gagné. Et quelle va être la nouvelle configuration quand le joueur va choisir de cliquer sur le cercle numéro 0, ou 1, ou 2, jusqu'à 8. Alors pour savoir si je est une position gagnante. Et bien tout simplement, on va tester est-ce que je est égal au tableau où il y a noir noir noir, c'est-à-dire 1, 1, 1. Ensuite noir blanc noir, donc 1, 0, 1. Et noir noir noir. Donc ce test va renvoyer vrai ou faux. Et maintenant, si le joueur décide de jouer I, I allant de 0 jusqu'à 8, ce que l'on a ici, il peut jouer 0 jusqu'à 8. Donc imaginons que la personne ait cliqué sur le cercle 1, c'est-à-dire sur ce cercle-là. Il faut regarder quelles sont les cases qui doivent être inversées. Donc là, on a les cases à inverser si on appuyait sur le cercle 0, et là, sur le cercle 1. Donc on va parcourir les cases à modifier. Donc pour V dans changer I, et ce qu'il y avait à la position V dans le tableau, doit être inversé. Donc 0 doit se transformer en 1, 1 en 0. Il suffit de faire 1 moins la valeur qu'il y avait dans V. N'oubliez pas de définir je en variable globale, puisque vous cherchez à la modifier. Je vais effacer ça. Alors on doit maintenant gérer les clics de la souris. Donc ça, on l'a vu dans une vidéo précédente. De dire que si la souris a été enfoncée, ce que l'on va faire, c'est regarder la distance entre la position du curseur et les différents cercles. Si cette distance est plus petite que le rayon du cercle, c'est que la personne a cherché à cliquer dans ce cercle-là. Donc on va commencer par récupérer les coordonnées de la souris. Et pour chacun des cercles, on va regarder quelle est la distance entre XY et le centre du cercle. Donc les coordonnées des centres sont ici. Donc soit on fait un copier-coller, ou peut-être un peu plus propre, on peut se définir la position en X qui va être cette valeur-là. Ça signifie qu'ici, j'écris la position en X. Et on va faire pareil pour l'ordonnée. Donc la position en Y, ça va être ce qui était ici, que je colle à cet endroit-là. Donc l'intérêt, c'est que maintenant, je vais pouvoir utiliser pose X, pose Y. Donc si la distance entre XY et le centre du cercle numéro I est inférieure à 40, alors pourquoi 40 ? C'est parce qu'on a dessiné des cercles de diamètre 80. Je vais tout simplement afficher I pour le moment pour faire un test. Je vais enlever le No Loop. J'exécute. Si je clique ici, je vois apparaître 6 parce qu'en dessinant, il a commencé à cet endroit. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va déjà ralentir le jeu. Je vais mettre 10 images par seconde. On va lui dire que si la distance entre la souris et le cercle numéro I est plus petite que 40, on va jouer I. Si je clique ici, alors il ne se passe rien. Pourquoi ? parce qu'on ne lui a pas demandé d'afficher à nouveau le jeu. Une fois que l'on a changé la variable jeu, il faut afficher la nouvelle configuration. J'exécute. Si je clique ici, vous voyez que ça fonctionne. Ici aussi. Et au milieu, on a bien la croix. Dans la foulée, on va tester si le joueur a gagné. Donc si gagner jeu, gagner jeu va tester si jeu est égal à cette configuration-là. Dans ce cas-là, on va afficher le mot gagné au milieu de l'écran et on va arrêter le programme. Pour que ce soit bien au milieu, on utilise texte à ligne avec centré, centré, donc horizontalement et verticalement. on affiche le texte gagné et le milieu de l'écran est donc 200, 200 puisque j'ai choisi une fenêtre de 400 par 400 pixels. Pour arrêter le programme, on va mettre nos loupes. Alors je vais tester. Je clique ici, là, là, et en cliquant au milieu, il m'écrit gagner. Et vous voyez que maintenant, je peux cliquer n'importe où. le programme s'est arrêté. Alors on va passer à la version 3D où on aura non plus des cercles mais des boîtes avec du rouge ou du gris et des boîtes plus ou moins hautes. Pour les couleurs, on va mettre du rouge s'il y a un 1 et pour avoir du gris, on a dit que l'on mettait trois fois la même valeur. J'enlève les cercles. À la place, il me faut des boîtes dont la base fera par exemple 60 par 60 pixels et qui auront une certaine hauteur. Cette hauteur va dépendre s'il y a un 1 ou un 0. Donc soit on écrit hauteur égale, par exemple, à 50 pixels si je est égal à 1, sinon 10 pixels. Ou alors, on peut écrire si c'est un 1, dans ce cas-là, la couleur c'est du rouge et la hauteur c'est 50. Sinon, la couleur c'est un niveau de gris et la hauteur on va la mettre à 10. J'efface cette ligne. Avant de dessiner la boîte, il faut déjà se positionner au bon endroit sur la fenêtre. Pour ça, on va utiliser les translations. je vais reprendre mon pose X pose Y. Peut-être qu'il faudra changer les valeurs qui sont là. Pour l'instant, je vais laisser pose XI pose YI et on avait vu dans la vidéo précédente qu'il faut également faire une translation vers Z pour être sûr que toutes les boîtes seront bien au même niveau. Donc on avait ajouté la hauteur divisée par 2. dans le setup je dois mettre le paramètre WebGL pour lui expliquer qu'on va travailler en 3D et pour la partie Draw on ne va plus travailler avec la souris mais avec les touches du clavier. Donc je peux enlever tout le programme qui est ici. Pour le moment je vais mettre No Loop. On peut tester ce programme. Alors ça n'a pas l'air de fonctionner pour plusieurs raisons. On a fait un décalage de 100. Je vous rappelle que lorsque vous travaillez en 3D l'origine est en 0.0 donc là on va éviter de se décaler et ensuite dans cette boucle il va donc y avoir un cumul des différentes transformations c'est-à-dire ici de la translation. Il faut sauvegarder la configuration précédente et ensuite la récupérer. Alors testons cette nouvelle version. Donc là ça fonctionne. on a bien notre jeu qui s'est dessiné à partir du milieu de l'écran. On va plutôt faire l'inverse de mettre un moins 100 et on va remonter l'ensemble. Je vais mettre moins 100 exécuter et on va changer la vue en faisant par exemple une rotation suivant l'axe des X donc suivant cet axe-là de par exemple 45 degrés et je lui dis que l'on travaille en degrés. Exécuter. On va faire une petite rotation suivant Z de par exemple 20 degrés et la bordure est peut-être un peu épaisse. Je vais mettre 2. Alors il reste maintenant à gérer les touches du clavier. En P5 on peut tester si une touche a été enfoncée en lui demandant si une touche est enfoncée alors faire quelque chose. La chose à faire c'est de récupérer la valeur de la touche. Je vais l'appeler Code. Quel est le code de cette touche ? Pour ça on utilise KeyCode. Pour le moment je vais juste demander à afficher le code pour voir ce que ça fait. je relance le programme et je vais appuyer par exemple sur la touche 2. Là je vois qu'il a écrit 50. Alors vous voyez des 16 parce que sur mon portable je dois faire Shift 1 Shift 2 pour avoir les nombres et Shift a comme code 16. Si j'appuie sur A j'ai 65 etc. Je vais relancer et on va regarder les codes des touches entre 0 et 8. pour 0 c'est 48 et pour 8 c'est 56 donc si le code est supérieur ou égal à 48 et que le code est inférieur ou égal à 56 c'est que le joueur a tapé sur une touche entre 0 et 8. Dans ce cas là on va lui demander à jouer le code moins 48 c'est à dire que s'il appuyait sur 0 qui a comme code 48 48 moins 48 c'est bien jouer 0. S'il appuyait sur 56 il correspond donc au 8 56 moins 48 sera égal à 8. Alors il va certainement y avoir un souci puisque le dessin va se faire d'un certain ordre qui ne va pas forcément correspondre aux bonnes touches. Alors on va tester ça en demandant à afficher le jeu une fois que la personne aura appuyé sur une touche. Alors si on lance cette version et que j'appuie par exemple sur la touche 1 on voudrait que le 0 soit ici le 1 ici donc il est censé m'inverser cette ligne là. Alors là ça ne fonctionne pas parce qu'à chaque tour on ne lui a pas demandé à effacer l'écran et ensuite le afficher le jeu doit se refaire à chaque tour. Donc il efface l'écran et il affiche à nouveau le jeu. Et si une touche a été pressée à ce moment-là il va changer la configuration du jeu. Donc on va plutôt mettre la vue dans afficher jeu. Donc à chaque fois que je veux afficher le jeu je me positionne dans l'espace et j'affiche le plateau. Alors testons je vais appuyer sur la touche 1 qui est censée m'inverser cette ligne là et on voit qu'elle inverse l'autre ligne et que le jeu va beaucoup trop vite. Là je vais diminuer la vitesse en mettant 5 si je fais 2 je voudrais que ce soit les 4 cases qui sont ici et il va me faire les 4 cases du fond. Donc il y a une inversion le 0 est ici le 1 est ici 2 3 4 5 6 7 et 8 Alors comment faire ? Une solution est de se rajouter un tableau en disant que si la personne a appuyé sur la touche 0 donc ici on aura la valeur 0 ça correspond en fait à 0 1 2 3 4 5 6 à la sixième touche on va mettre 6 si la personne appuie sur la touche 1 on a vu que ça inversait cette case là or nous on veut que ça inverse cette case là qui a comme numéro 7 donc vous aurez 6 7 8 3 4 5 0 1 2 donc si la personne appuie sur la touche 8 du clavier ça va inverser la position 2 donc ça va inverser cette case là alors je teste je vais appuyer sur la touche 1 qui est censée inverser cette ligne effectivement c'est bien cette ligne qui s'inverse et si j'appuie sur 8 donc il doit m'inverser les 4 du fond effectivement ça fonctionne alors pour gérer la vitesse du jeu on voit que ça va trop vite même en utilisant un taux de rafraîchissement faible on peut se rajouter une variable est-ce que la touche est relâchée donc est-ce que la personne a arrêté d'appuyer sur le clavier donc par défaut on va dire que c'est vrai c'est une variable globale alors ce que l'on va faire c'est de dire que si la personne appuie sur une touche on va jouer cette touche si relâche est à vrai alors je vais décaler le code donc concrètement au début du jeu relâche est à vrai si la personne appuie sur une touche par exemple la touche 1 relâche étant à vrai on va jouer cette touche et ici on va écrire que relâche est faux c'est à dire que pour l'instant la personne n'a pas encore relâché la touche 1 donc au tour d'après est-ce que la personne appuie sur la touche oui est-ce que relâche est vrai non donc ça veut dire qu'elle est encore en train d'appuyer sur cette touche donc on ne va pas à nouveau jouer le 1 inversement si la personne n'est plus en train d'appuyer sur la touche donc on va avoir un sinon on va mettre relâche à vrai je n'oublie pas de dire que relâche est une variable globale alors je vais rester enfoncé sur la touche 1 donc on voit qu'il ne joue qu'une seule fois je relâche la touche j'appuie à nouveau sur 1 ça change si j'appuie sur 2 en restant enfoncé il ne joue qu'une fois je relâche j'appuie sur 2 et c'est beaucoup plus agréable alors j'ai utilisé les touches de 0 à 8 ce qui n'est peut-être pas très pratique par rapport au clavier que vous avez sur votre ordinateur on va plutôt utiliser les touches de 1 à 9 donc on va aller de 49 à 57 et dans ce cas là on va enlever 49 donc dernier test si j'appuie sur 1 j'ai bien ces 4 cases là 2 3 4 5 6 7 8 et 9 si on a gagné on arrête le jeu ou alors vous pouvez ajouter une petite animation pour dire que le jeu est fini voilà à bientôt à bientôt